Sans transition, on passe au théâtre. Pour la première fois, un écrivain algérien, Melly Chareff, revient sur les relations douloureuses entre la France et son pays, plus particulièrement sur l'exode de 1962, qui a vu plus d'un millier de Français quitter l'Algérie. Dominique Poncé, Victor Haïch. Madame, s'il vous plaît, puis-je vous demander de quel point précis vous arrivez ? D'Alger ? Oui. Été 1962. Dans les conditions absolument effrayables. Cette jeune femme n'a pas eu le choix. Comme plus d'un million et demi de ses compatriotes, elle a dû se résoudre à quitter l'Algérie. Dans ce pays devenu indépendant depuis le 1er juillet à la suite des accords déviants, la vie est devenue un enfer pour les Français. Bien sûr, il y a eu la guerre et ses crimes et ses exactions. Mais pour beaucoup de Français et d'Algériens, cette impossibilité de vivre ensemble après 132 années de cohabitation, résulte essentiellement d'une incompréhension mutuelle. C'est cette histoire d'amour ratée entre deux peuples qu'a voulu raconter dans 1962 Mehdi Charef. Et bien, l'OAS, votre organisation de fascistes m'a condamné à mort ! On a besoin d'une pièce comme ça, une pièce où les gens peuvent se parler, enfin, et non pas s'ignorer, parce que quand chacun s'enferme dans sa frustration, ça crée énormément de malaise. « Que veux-tu dire, vous gros dingrat, que nous vous avons affamés ? Montre-toi, fumier ! Que je t'éclate la cervelle ! » Sur scène, face à un Algérien qui pourrait être Mehdi Charef, ils sont cinq Français, qui vont hurler tour à tour leur rage, leur désespoir, et aussi leur amour fou pour ce pays qu'ils doivent quitter. Et puis, il y a également un Harki. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Mais qu'est-ce qu'on va en foutre des Harki ? En plus, ils débarquent avec leurs smalas. Rien n'est prévu, ni logement, ni allocation. Qu'ils restent chez eux, nous n'avons plus besoin de lui, ils ont servi. » La grande force de Mehdi Charef a été de traiter ça d'une manière non-manichéenne, en donnant, en traçant une espèce de panel de personnages, comme ça, extrêmement humains, extrêmement colorés. Et sa grande force, c'est de n'avoir pas pris partie. « Les uns vêtus d'une gelaba, les autres sur le crâne d'une kippa, les derniers qui portent leur croix, et chacun d'eux croit incarner la vérité. » Je crois que la pièce, elle donne le sentiment d'un grand gâchis. « Tirez, vous tirez, non ! » Car la pièce est tout, sauf un règlement de commente. Son auteur l'a écrite avec la naïveté d'un enfant algérien, qui n'a jamais cessé de chercher à comprendre pourquoi ses copains français avaient dû déserter son village natal. « Mais j'avais dit, le train ne va pas tarder, c'est une question de quelques minutes, et l'histoire sera finie. » « Allez. »